Salut à tous et à toutes, je suis On359 et on se retrouve après quelques petites années d'absence presque sur le projet Stoneham. Donc je tiens à vous dire que je n'ai pas arrêté de le construire, en fait à l'inverse totalement, le projet a extrêmement grandi donc avec la mise à jour du Conquest Reforge et tout et j'ai simplement été d'un lâche, j'ai été dans des mauvais endroits pour faire des vidéos. Donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le faire et je vais me permettre de vous mettre à jour sur une partie du nouveau quartier de Stoneham, donc qui est l'ancienne gate. Donc en fait ce que vous voyez ici, ce n'était pas là au préalable, donc on va se déplacer tranquillement. Normalement à la dernière mise à jour du projet Stoneham, la muraille se terminait juste à côté de notre forgeron ici et ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une deuxième muraille, donc un petit peu abandonnée, en fait une deuxième porte et non une deuxième muraille, un petit peu abandonnée qui elle était en fait la première muraille de Stoneham, donc qui servait à l'origine à accueillir les chariots, à accueillir les voyageurs dans la première partie de Stoneham qui si vous vous souvenez correspond à la partie où on a l'église ici. Donc cette partie-là de Stoneham était bien évidemment fondée en premier étant donné qu'elle était aux alentours de l'église. Donc ce qu'on a ici, c'est donc évidemment la porte, on a évidemment une petite atmosphère un petit peu abandonnée, donc la porte ici ne sert plus, elle a été remplacée par les autres portes d'accès, que vous connaissez très bien je l'espère, et donc elle a toute été barricadée. Donc si on essaie de visiter Stoneham, on ne pourra pas passer par ici, d'un parce que tout le grillage est fermé, les portes sont fermées, mais il y a une petite façon secrète de se déplacer dans Stoneham et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous faire marcher un petit peu dans la mise à jour de Stoneham, donc en fait plus ou moins 10 ou 15% de la mise à jour, le reste va venir dans des prochaines vidéos. Mais bon, ça commence ici, donc on se retrouve dans un petit peu un kill box, donc je ne sais pas vraiment ce que c'est en français, mais donc évidemment les assaillants, bon sachant très bien que Stoneham était fermé d'ici, ils vont essayer de trouver une façon de rentrer. Donc que ce soit aujourd'hui ou dans le passé, si quelqu'un essayait d'attaquer Stoneham, on fermait la porte, le point d'accès plus facile était ici. Donc évidemment c'est difficile pour un armée de rentrer par ici, mais si on finissait par arriver ici, bien évidemment il y avait des archers qui nous empêchaient l'accès. Donc une fois que ça c'est fait, on prend la tour, donc une partie de la tour, évidemment tous les intérieurs ont été ébauchés, donc les ébauches sont faits, mais il n'y a rien qui est terminé. Donc vous allez voir que c'est un petit peu vide, mais on s'en tire assez bien au niveau de la construction, puis tout est possible, donc on peut visiter partout. Donc c'est la bonne chose avec Stoneham ces temps-ci, c'est qu'on est en mesure... Oups, j'ai vraiment beaucoup de lag. On est en mesure de faire le tour de la map un petit peu partout sans vraiment avoir à sacrifier d'espace vide. Donc ce qu'on a ici c'est un mécanisme, donc ici on a évidemment les deux herses, donc une ici, une ici. Entre les deux herses, juste en dessous de nous, on a évidemment la porte de bois, donc qui est fermée. Et ici on a un petit concept qui est quand même assez intéressant qui va consister en fait à si par contre, si parfois en fait l'armée réussit à traverser la première herses, ils sont à côté sur la porte de bois, donc que vous voyez un petit peu ici. Donc ils vont essayer de la défoncer, que ce soit avec un bélier ou avec les hommes, et une des façons qu'on utilisait dans le temps pour se défendre c'était l'eau bouillante. Donc ce qu'on a ici c'est une source d'eau avec des chaudrons et un feu. Donc on peut attiser le feu, ça va faire chauffer l'eau, on va actionner le mécanisme ici. Donc vous voyez les chaînes ici vont apporter les chaudrons vis-à-vis la grille. On va lever la grille avec la petite roue qu'on a ici et tout simplement réactionner le mécanisme qui va venir tirer sur la chaîne ici et donc faire pencher le chaudron vers l'armée en dessous. Donc ça c'est un côté fonctionnel de Stone Elm qui est pas totalement terminé, mais bon vous voyez un petit peu où j'essaie d'en venir avec ce système là. Il va en avoir beaucoup comme ça des systèmes dans Stone Elm. Deuxième partie de cette tour là donc c'est les... Ah j'ai oublié les termes, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas enregistré. Donc l'endroit où les archers, de mémoire c'est des galeries ou des ours, un des deux. Je crois que galerie c'est au pluriel et ours c'est au singulier. Mais c'est l'endroit où les archers vont évidemment défendre la porte. Et comme je vous disais tout est accessible donc si on veut passer d'un endroit à l'autre. Ici on peut passer d'une tour à l'autre tour. Et bon évidemment avoir accès aux meurtrières. Est-ce que c'est des meurtrières ça? Je crois que c'est des meurtrières. Vous m'excuserez les termes, disparaissent un petit peu avec les années mais bon. On s'en sort quand même assez bien. Évidemment même chose de l'autre côté, je ne le montrerai pas parce que ça va spoiler une partie du nouveau quartier. Mais on va continuer à se déplacer. Donc on va se déplacer un petit peu à l'extérieur de la muraille de Stone Elm. Donc quand je vous parlais des deux tours on en avait une ici et une ici. Donc c'est les deux tours où on était. Et une des parties que j'aime vraiment vraiment de Stone Elm que j'ai créé. Et on va se déplacer tout de suite vers cette partie là. C'est tout simplement un petit camp pour les gardes. Donc Oriando il y a de ça très longtemps m'avait expliqué que les gardes évidemment. Bon Stone Elm ça fait beaucoup beaucoup de mètres et de kilomètres de murailles. Donc il fallait un endroit pour que les gardes puissent se reposer. Donc faire le changement de garde, se ravitailler un petit peu. Et ce qu'on a ici ça correspond exactement à ça. Donc on a une petite tente où on peut dormir. Donc évidemment des lits, bon on peut accrocher notre linge, nos choses. Et donc le matin ou dans la journée on change de garde. Le garde se réveille, il va peut-être prendre un petit verre de quelque chose. Prendre une pomme ou deux, prendre une bouchée. On peut aussi faire cuire de la viande parce qu'évidemment bon on n'ira pas à se rendre jusqu'à l'intérieur de Stone Elm ici. Pour aller se ravitailler ou même les restaurants ou les marchés pas loin. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre directement ici. Donc il va quelqu'un qui va acheminer toutes les ressources nécessaires. Et on va pouvoir donc que ce soit prendre une pause ou faire le changement de garde et des choses comme ça. C'est un petit peu ce qui complète pour aujourd'hui. En fait la vidéo est très courte dans le sens où il y a une raison pour ça. Il y a une raison logique en fait. C'est que les plus récentes vidéos que j'avais faites étaient d'une vingtaine de minutes. Et je trouvais ça dommage parce que le taux de rétention selon YouTube était d'environ 4 minutes sur une vidéo de 20 minutes. Je trouvais ça un petit peu triste parce que c'est beaucoup beaucoup de travail de faire des vidéos aussi longues. Pour finalement réaliser que les gens ne les écoutent pas. Donc je me dis pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu plus court. Un petit peu plus concis. Ça va me permettre d'avoir des épisodes plus régulières. Donc au lieu de faire une mise à jour je peux en faire 5 sur le même contenu. Par contre ce que ça me permet aussi c'est d'avoir une audience qui est un petit peu plus intéressée. Donc à ce que je vais dire, à ce qui va se passer. Et je crois que c'est la meilleure façon de le faire. Donc c'est comme ça que je vais le faire à partir de maintenant. Des vidéos un petit peu plus courtes. Sans nécessairement laisser tomber la qualité de production. Ou même la qualité de ce que je présente. Mais le but ultime évidemment de tout ça c'est d'avoir un petit peu plus de contenu. Pour avoir en fait un petit peu plus d'activité sur la chaîne. Parce que j'aimerais vraiment repartir un petit peu la chaîne. Repartir un petit peu les mises à jour. Parce que c'est quelque chose qui me manque. Donc évidemment je vais travailler un petit peu là-dessus récemment. J'ai travaillé beaucoup là-dessus récemment en fait. Mais je vais continuer à travailler là-dessus un petit peu. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup 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 de construction qui s'est faite dans le projet Stoneham récemment. Donc il y a vraiment vraiment beaucoup de mises à jour qui sont à faire. Et je vais travailler là-dessus beaucoup beaucoup. Pour essayer de vous sortir des vidéos. Peut-être aux deux semaines si je suis capable de le faire. Sinon ça ira un petit peu plus peut-être au mois. Mais je vais essayer de vous mettre à jour sur le projet Stoneham. Parce que c'est un projet qui me tient énormément à coeur. Et avec les années, bon je l'ai reconstruit beaucoup. Mais avec les années, il finit par prendre un petit peu forme. Donc sur ce mesdames et messieurs, je vais me redéplacer vers la gate principale de Stoneham. Donc l'entrée principale pour se laisser ne serait-ce que sur une belle vue. Et entre temps, je vais essayer de publiciser la map un petit peu. Je me rends compte que le projet Stoneham est vraiment un beau projet. Mais qu'on manque un petit peu de... Les gens ne le connaissent pas assez. Donc je vais essayer de trouver une façon d'avoir un article sur un site comme Minecraft France. Ou des choses comme ça. Pour essayer de faire connaître le projet aux gens un petit peu. Essayer de remettre un petit peu de vie dans le projet. Et si vous avez des connaissances ou des façons de le faire. Écoutez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ou à me contacter personnellement sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus que ce qu'on a vu aujourd'hui dans la vidéo. Allez voir sur Twitter. Passez me voir si je vais mettre une petite animation de mon compte Twitter. Comme ça, vous allez pouvoir me trouver facilement. Et n'hésitez pas à passer me voir. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à découvrir sur Twitter qui n'est pas dans la vidéo. Et sur ce, ça a été un immense plaisir. On se revoit le plus tôt possible pour une mise à jour des deux prochains quartiers de Stoneham qui ont été construits. Incluant le marché, le quartier marchand au complet. Donc, tout ce qui est la place du marché a été refait avec l'église et tout. Et le second va être un quartier un petit peu plus aisé de Stoneham. Sur ce, on se revoit bientôt. Merci beaucoup. Peace out. Sous-titrage ST' 501